Salut tout le monde, c'est Ezor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust. Et cette fois-ci, ce que je vais vous proposer, c'est de la construction et de la protection de notre base. D'accord ? Parce qu'on a fait pas mal d'améliorations par rapport à cette base. Et pour cette vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Larcos. Salut à toi. Salut. Et de Shinshini, si j'ai mis du ton pseudo. Ouais, bonjour. Ouais, ok, j'ai mis du ton pseudo, ça va. Donc, qu'est-ce qu'on va faire durant cette vidéo ? Donc, on va surtout protéger la base au niveau où on va mettre des murs en pierre. Et on va protéger les quarries, d'accord ? Parce que si on veut les faire tourner sans surveillance et sans qu'on se fasse voler justement les ressources et le pétrole, c'est de mettre des murs de protection, c'est ce que j'ai là, que je vais pouvoir poser. Par contre, je mettrai seulement des murs en bois, je mettrai des murs en pierre pour le contour de la base. Donc, on a notre tour d'hélicoptère, comme je vous l'avais montré dans l'épisode précédent. Et où on a toujours, bien sûr, le contour à protéger. On a encore pas mal de choses à faire. Donc, on est trois en tout. Il y en a un qui me protège parce qu'il y a du PVP un petit peu. Il y en a de temps en temps qui viennent vers chez nous et qui, justement, c'est pour ça qu'on fait vite la protection de la base. Parce que de temps en temps, il y a des joueurs qui viennent vers notre base et qui viennent voler ce qu'il y a dans nos quarries. Donc, pour contrer ça, on va les protéger tout simplement. Ok. Est-ce que c'est collé ? Nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte toujours de bien coller les murs entre eux. C'est hyper important. Faites toujours très attention à ça, que les murs soient le plus collés possible. Pour éviter qu'il y ait des personnes, justement, qui s'amusent à faire des glitchs, à se faire des courtes échelles, etc. Donc, je vais... Normalement, j'ai assez de bois. Normalement, j'en ai vraiment... Normalement, j'en aurais assez. Ok, je vais le lever un tout petit peu. Parfait. De toute façon, on a du bois encore sur nous ou pas ? On n'en a plus beaucoup, mais au pire, on doit avoir genre 40, le rayon en pierre. On va faire de finir en pierre. Ouais, au pire, je ferais ça. Ben non, on ne va pas le finir en pierre, on finira en bois. Mais on ira en pierre en ramasser, ce n'est pas mieux grave. Ok, je vais décaler un tout petit peu parce que là, il y a... Ok, nickel. Il ne me reste plus que 10 murs. Ah oui. Il n'y aura pas assez. Il n'y aura pas assez. C'est bizarre, j'aurais pensé qu'on en aurait assez. Je suis désolé. Je pensais qu'on en aurait assez des murs, mais en fait, pas du tout. Bon, on a assez de murs en pierre, par contre. Alors, des murs en bois, il va falloir qu'on ait ramassé, qu'on ait coupé du bois. C'est pas grave. On va en profiter pour continuer. Ok, donc, alors, pourquoi on protège nos armoires ? Parce qu'on pourrait très bien, pour qu'on puisse moins utiliser le mur, on pourrait mettre les armoires à l'extérieur du mur. Sauf que le souci, c'est que là, en fait, les joueurs vont devoir casser le mur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les murs en bois protègent seulement de 600 et les murs en pierre, 750. Avant, les murs en pierre protégeaient de 2000, je crois, si je me souviens. Ouais. 2000 ou 2005 ? 2000. 2000, et maintenant, ils protègent que de 750. Avant, les murs en bois, c'était 1500, et maintenant, ils protègent que de 600. Donc, ce qui fait qu'ils ont modifié un petit peu ça. Ils ont modifié un peu la résistance des murs. Ouais, ça va être juste, juste, pour les murs en bois. Il va me manquer, je pense, peut-être 5 de murs. Je vais aller voir une fesse, on n'a pas encore un peu de bois. Il devrait en rester un petit peu dans la base, normalement. Si tout se passe, j'en ai vu encore, bon, pas beaucoup, ou peut-être pas, non, je crois pas qu'il en reste. Ça va être, il ne me manque pas beaucoup en plus. Il ne manque vraiment pas grand-chose. Ouais, il doit en manquer une, on va aller ramasser du bois à 2, ça devrait se faire assez rapidement. Ouais, même, ah ouais, d'accord, il n'en restait vraiment pas beaucoup du tout, quoi. Je pense qu'il nous manque, allez, 3-4 murs et c'est bon. Ouais, ça va, ça va aller rapide. 3-4 murs et ça va le faire. Comme ça, moi, on aura un autre quari de protégé. Et donc, on va aller ramasser du bois. Je vais en direction du nord-ouest, ok ? Direction nord-ouest pour ramasser un peu de bois. Comme ça, j'en aurais, j'ai une pioche sur moi. Oh, tu peux rester en bas-dessus. Alors par contre, juste, je suis désolé. Vous allez entendre de temps en temps des motos. J'habite en plein centre-ville et malheureusement, je n'ai pas de double vitrage. Et on est dimanche et vous savez, le dimanche, c'est la journée malheureusement des motards. Ce qui fait que de temps en temps, vous allez entendre quelques motos. Je suis vraiment désolé, je ne peux vraiment rien y faire. Ah bah nickel, parfait. Comme vous venez d'un... Bah voilà, il y a déjà une première moto, c'est super. De quoi ? J'ai 3 300 bois ici, là. Bah tu peux faire 2 murs, je ramasse 1 000, 2 000 et on peut avoir assez de bois. Bah je suis en train d'en prendre aussi. Bah ouais, j'en ai déjà 1 000, 1 100 sur moi. On va voir assez. Alors par contre, j'avais eu un commentaire, je crois, de Alex, si je me souviens bien, ou de quelqu'un dans ma dernière vidéo sur Rust qui m'avait dit que j'avais fait des erreurs parce que je n'avais pas mes points de vie, enfin ma bouffe n'était pas son maximum. Alors, et voilà, c'était ça. Et que aussi, je n'avais pas pris le plastron de fer. Alors, d'habitude, je mets ma bouffe au maximum. Alors, pas au maximum, mais je mets minimum 300. Sauf que là, quand on est parti en raid, je venais de me faire tuer par un ours, ok ? Ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de... Je n'ai pas eu le temps de reprendre ma bouffe, on n'avait plus à manger chez nous. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que j'étais parti à 40 de nourriture. Et que pour le plastron de fin, bah vu qu'on n'était pas très loin de la base, et qu'on voulait ramasser le plus de pierres possible, on a préféré, bah, pour perdre un plastron en fer. On s'est dit, bon, c'est pas bien grave, c'est pas non plus la mort. Et ce qui fait que, voilà, donc, voilà, je sais très bien que c'est mieux d'avoir de la vie sur soi. Enfin, de la nourriture en tout cas. Parce que quand on meurt, enfin, quand on se fait toucher, qu'on tombe à terre, la nourriture peut nous sauver, en fait. Ça fait remonter les points de vie. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien de partir avec minimum 200 de nourriture. Mais bon, là, malheureusement, je n'ai pas pu le faire. J'ai 1500, je vais me faire un autre mur, là, du coup. Ouais, il y a un mec qui est près de la base, de toute façon, il y a un mec qui arrive. Il y a une venue sur la route de l'aéroport, aussi, sur l'allée. Il sait où qu'il y a des joueurs ? Le hangar le plus à droite, il va là-dessus, il va tant. C'est bon, c'est bon, il part. Il part ? T'as combien de bois, tu m'as dit ? 1300 ? Moi, j'en ai 3000 sans moi, mais je crois qu'il y en a 3000 aussi. Ah bah, c'est parfait, on en a assez. Si vous n'avez pas le BP, j'ai le BP. Ok, non, mais c'est bon, c'est bon, on en aura assez. On en aura assez de bois. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche, parce que vous avez vu qu'il y a des joueurs pas très loin de notre base, et il y a pas mal de PVP, donc on doit se dépêcher. Ok, c'est bon, j'ai mon mur de crafter. Alors, par contre, ce que je vais faire, c'est que pour que ça soit bien collé... Oh, nickel. Bon. Ben, il me manque juste un mur, je faisais tout là. Ok, je te le ramène, j'arrive. Un ou deux, parce que j'ai peur que les deux se call pas, en fait. Je suis juste devant la porte, j'ai peur que les deux se call pas, malheureusement. J'en ai craft qu'un. C'est toi là ? C'est bon, je suis là. Ouais, c'est moi. C'est vrai que j'en ai craft qu'un pour le moment. Et je dis peut-être qu'on a encore un autre dans des craft. J'en ai deux. Ok, vas-y, viens. T'as un à deux ? Ok. Si vous voulez venir jouer sur mon serveur, n'hésitez surtout pas. Vous allez dans la catégorie modifiée, d'accord ? Vous allez dans jouer, catégorie modifiée, et vous tapez EtherFR, d'accord ? Dans la barre de recherche, et vous attendez quoi. 30 secondes, il devrait s'afficher. Alors, il est dans la catégorie modifiée, tout simplement, parce qu'en fait, on a juste la barre en dessous de la position, de nombre de joueurs de connectés, ce qui fait que c'est pour ça qu'on est en modifié, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'XP où on ne récolte pas plus de ressources que les autres serveurs. Ça se rapproche vraiment du mode de jeu de base. Vous n'inquiétez pas. C'est parfait. Je me suis gavé. Il n'y a pas une seule ouverture. Il y a tout qui est tombé parfaitement. Nickel. Ok. Parfait. On va faire fonctionner l'aquaurie, du coup. Je vais aller dans le four et ramasser le pétrole qu'on a cuit, parce qu'on a beaucoup de ressources. Vous allez voir qu'on en a vraiment, vraiment beaucoup. Et de toute façon, il faut que je récolte encore un peu de bois, parce qu'il me faut du bois pour faire les murs. Pour la protection. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il fallait qu'on fasse ça. Donc, ça, il faut que je le laisse ici. Ça, je le laisse là. Là, pire, je n'en ai pas besoin. Ce qu'il me faut surtout, c'est le pétrole. Le pétrole, normalement, je l'ai mis ici. Yes. Sur un corps, il y en a encore plus de... Il y en a, ça envoie environ 150, là. De pétrole ? Dans les coffres, il y en a masse, aussi. Ah, bah, nickel. Comme ça, on va avoir pas mal de pierres, pas mal de fer à faire fondre. Là, je regarde dans le four. Ouais, je vais remettre du... Je vais faire cuire. Voilà. Et, eh bien, pareil, il me faut du bois. Je vais mettre ça. Ok. Bon, il n'y en aura pas assez, mais en tout cas, en attendant, ça va cuire. Allez, go. On est parti. Je vais mettre le pétrole et on va pouvoir faire marcher ce quari. Et ce quari, je ne sais plus ce qu'elle donne. Je crois qu'elle donne de la pierre, du soufre et du fer. Du métal, ouais. Ah oui, sérieux, il va falloir qu'on casse cette porte, là. Vous avez un marteau sur vous ou pas, s'il vous plaît ? Ouais, j'en ai un, j'arrive. J'ai oublié qu'il fallait qu'on appuie les codes. Putain, on a perdu les codes, ce qui fait qu'on va devoir casser la porte et en construire une. Autant plus, la porte, de toute façon, elle est à l'envers. De toutes les manières. Enfin, le contour de la porte est à l'envers, donc... Je vais être obligé de casser tout ça. Ok, c'est bon. On a le marteau. Donc, ce qui fait qu'on détruit la porte, pas le choix. J'ai oublié ce petit détail. Et je vais mettre le pétrole dans la quari. Et on va voir à peu près ce qu'elle récolte. Je ne sais plus ce qu'elle récolte, cette quari, déjà. Du soufre, du métal et de la pierre. D'accord, ok. Du métal qui est déjà cuit, donc... Nickel. Bon, on n'a plus qu'à attendre. Que ça récolte. Qu'on puisse aussi se fermer les portes. Il faudra qu'on termine aussi le sas. Pourquoi pas mettre une deuxième porte ? Ou peut-être pas, je ne sais pas. Ouais, non, ça ne rende plus. Ça n'y perd pas. Ouais, par contre, il me faut juste du bois. Et on va aller en ramasser. Vous savez ce qu'on va faire ? On va aller ramasser un peu de bois. Parce que là, il pleut. On ne va rien... On ne va pas avoir grand-chose. Par contre, moi, ça me suffit pour aller... Attends, je ne vais pas ramasser du bois avec tout le fer que j'ai sur moi. Je vais aller le reposer. Dans le... Si ça peut aider, j'ai 6500 de bois là sur moi. Sérieux ? Oui, je suis parti en farm. Ah bah, ouais, si tu veux. Mais de toute façon, ce que je vais faire... C'est bon, j'en ai assez alors. Ce que je fais, c'est qu'on fait une petite pause, d'accord ? Une petite ellipse. Parce que là, il fait nuit. On ne va pas qu'on sort durant la nuit. C'est un peu la galère. En plus, il pleut encore une fois. Donc, ce qui fait qu'on attend que le jour se lève. Et que la pluie cesse. Il y a eu des explosions de C4. On attend que la pluie cesse. Et on reprend la vidéo. A de suite. Je vois plus. Je suis dans un buisson. Il y a un mec avec un arc. C'est qui, là ? C'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. On se balade pas avec des arcs. Vas-y, moi, je reviens en arrière. C'est mon sang d'aller, je pense. Il y a du ce qui est ce genre d'un buisson. Ah, putain, le rocher. Touché. Tu vois, je suis... Juste derrière toi. Les gars, il me fait tirer à la Thompson. Non, on va voir. Il est là. Il a la maison en bois. Ok, ok, je reviens. Il m'a mis une tête. Il m'a mis une chère. Faudrait que tu reviennes. Ah non. Oh, il me... Oh là, il avait volé tous les... Tout le pétrole et tout, il avait volé. Oh là là, heureusement que j'ai checké. Tomber. Oh, fait, j'ai attendu que je rentre. Il m'a doublé de choses. Je vais rentrer à la base. Je vais mettre tout ça en... Je vois la maison. Je vois la maison. C'est mon d'agulé dessus. Ah, il m'a fini. C'est mystique. Mystique. Ok, bon. Maintenant, il fait jour. Donc, il y a pas mal de ressources dans les coffres. Beaucoup de pierres. Beaucoup de HQ. Parce qu'en fait, on a une zone de pierres. On a énormément de pierres dans notre zone. C'est ça qui est bien. On a du bois et de la pierre. On est 7 dans la team. Ce qui fait que... Voilà, on est 7 jours à farmer. On récolte beaucoup, beaucoup de ressources. Par rapport à ça, on n'est pas en manque de pierres, de fer. Et ça, c'est bien. Alors, par contre, du coup, on va voir vite fait un petit peu ce qu'a donné la quarie. Et je vais aussi construire la porte. Ah, il me faut du bois. T'as le bois surtout ou pas ? Ouais, j'en ai. Ouais, merci. Il manquait juste ça. Ah, c'est pas ça. Ah, ça, c'est le morceau de plan. Merci. Nickel. Porte. Allez, on l'améliore en tol. Et pas oublier de mettre à l'endroit. Voilà. Et ensuite, j'ai pris dans la base une porte. Et un digicode. Alors, il faut mettre la porte à gauche. Voilà, comme ça. Pour ne pas mettre le truc à l'envers. Et vous pouvez rentrer le code si vous voulez. Alors, attends. Allez-y, vous pouvez rentrer le code. Donc, attendez. On va voir vite fait ce qu'il a récolté. Où ça va ? Ah, mais c'est du fer déjà fondu. Ah, ça, c'est bien, ça. Fer déjà fondu. Ah, ça, c'est cool. Ça, ça va nous faire gagner du temps. Attends, ferme pas, ferme pas. Parce que je ne peux pas. Ok, nickel. Donc, maintenant, mission, prochaine mission, c'est d'améliorer le contour de la base en fer maintenant. Pas en blindé, mais en tol. D'accord ? Qui est plus résistante que la pierre. Ok, donc, tous les joueurs peuvent améliorer, justement, leur base de cette manière-là, avec un marteau. Enfin, en cliquant, en faisant un clic gauche. Ok. Ça, c'est pas... C'est fait pour tout le monde. C'est juste, on va dire, le petit bonus qu'il y a sur le modé, c'est qu'on puisse construire comme ça rapidement. Mais sinon, ça s'arrête là, quoi. Par contre, tu penses qu'on met des murs à l'intérieur, là ? Le truc, c'est que j'ai pas de pierre sur moi. Si t'en as sur toi, c'est bon. Tu peux l'améliorer à chaque fois. Ah bah oui, au pire, je peux mettre en tol. Non, mais je vais m'améliorer en tol. On te fait bien, alors, de hauteur. Celui derrière, aussi. Ouais. Donc, faut que j'en mette un ici, aussi. Non, attends, attends. Quoi ? Il y en avait un derrière qui n'avait pas été fait. Regarde. J'étais derrière là, tu ne vois pas le mur. Faut essayer de le mettre, avant. Ah bon ? Ouais, d'ailleurs. Bah, fais-moi la porte. Qui n'a pas été montée. Ah bah attends, si tu me fais la courte, après, je vais mettre un jeu au pire, tant pis. En tout cas, ça. Donc. Alors, celui-là, il va falloir monter d'un en plus. Ok. En tol. Parfait, c'est bon. Allez, on améliore le reste, maintenant. En tol, aussi. Ok. Donc, là, normalement, c'est bon. Bon, ça, on va l'améliorer encore en tol, de ce côté-là. C'est toi qui tire ? Non, non. De quoi ? Il est armé ? Il a un petit... Merde. Alors, c'est vrai qu'on tire beaucoup, hein. Ok. Parfait. Et là, maintenant, j'améliore en tol. Donc, là, on fait vraiment une protection... Merde. Putain, on fait vraiment une protection la plus efficace possible. Ok, nickel. Parfait. Je vais faire le... Bah, les fondations, on les fait en tol, du coup, j'imagine, non ? Ouais, ouais, ouais. Il faut que les font en tol. Le contour, ouais. Ouais, tout le contour, on le fait en tol. C'est-à-dire, ça aussi. Voilà. C'est bon, tout est à l'endroit. Bah, où ça va ? Bah, derrière les protections en tol, là, en fait. Entre les tols, là, derrière, ça va être des murs entraînants pour protéger. Enfin, entre l'ambé. Ok, on est un peu embêté, là. Bah, en fait, entre le mur en pierre et le mur de protection en tol, là, des triangles, ou ? Ouais, en haut, oui. Juste en haut. Ouais, en haut, ouais. Par contre, là, on est un peu embêté, là. Ouais, et quoi ? Bah, c'est parce qu'en fait, le souci, c'est que... Il y a des murs à l'intérieur qui sont améliorés. Mais ils sont améliorés en pierre, il faudra les casser pour accéder et les améliorer. Sinon, on ne pourra pas... Ah oui, dedans, ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. On n'a pas fait attention à ça. Bah, on va devoir tout casser, quoi. Bon, tant pis. Je vais casser ça. C'est quoi, du coup ? Ah ouais, ok. Nickel. Et là aussi... Oui, le sol, en fait. On n'a pas fait le sol, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Il faut faire le sol. Ah oui, ok. Et... Parfait. Nickel. Merde. Ok. Et il faut que j'améliore aussi ce côté-là, en tall. Ok, ça fait tout en... Et vous êtes... Il n'y a personne qui a l'airfield. Ah non. Il y a un cumul côté ouest. Et tout au bout de l'allée de l'airfield. Je n'ai plus de fer. Je vais en chercher. Ouais. Et c'est les seuls qui montent à l'airfield. C'est ça. Vu que la mode est à la roquette, je me dis que s'ils pètent d'en bas vers le haut, au moins ils auront plus de mal. C'est ça. C'est ce qu'on va faire. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser les murs. D'accord ? Je vais aller dans la base, mais je ne vais pas filmer l'intérieur de la base, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué. Je ne vais filmer que l'extérieur. Je vous montrerai l'intérieur de la base bientôt, ne vous inquiétez pas. À la fin de la saison, je vous présenterai l'intérieur de la base. Je ferai une grosse vidéo pour ça. Mais là, pour éviter qu'on se fasse raid plus facilement, parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui jouent sur mon serveur. Et en regardant mes vidéos, ils savent où sont les coffres, où sont les portes, etc. Alors que la base est très compliquée. Mais nous, on s'y perd, pour vous dire. Dans notre propre base, on arrive à se perdre. On met des fois deux minutes à trouver où sont les coffres, etc. Donc, voilà, on préfère regarder tout ça secret. Maintenant, ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, c'est poser les murs de protection. On a encore le portail, normalement, le gros portail en pierre. Ouais, j'en ai un ce moment. Ok, nickel. Bon, je vais chercher tout ça, et on reprend la vidéo. A de suite. Ok, c'est bon. Bon, on a le portail, on a les murs sur nous. Normalement, on a assez de pierres. Enfin, de murs, j'espère. En tout cas, normalement, ça devrait le faire. Donc, ce qui fait qu'on va mettre deux portails. On va mettre un portail à l'entrée de l'airfield. Ok. Et on va mettre un portail de l'autre côté. Donc, par contre, bien évidemment, on est bloqué par l'airfield. Mais à partir d'ici, normalement, on peut construire. Si tout se passe bien. Normalement, ici. Yes, on peut construire. Nickel. Bon, maintenant, il faut que je prenne tout le contour des... Putain, non, non, non. Ça va être long, hein. Ça va être long. Donc, toujours pareil. Faire en sorte que les murs soient collés entre eux. C'est hyper important. Faites très attention à ce détail. C'est que tous les murs soient collés. Donc, ça prend un peu du temps, mais au moins, on ne va pas la va vite. Et en plus, le terrain, alors, il n'est pas très droit. C'est un peu galère. Je vous l'accorde. Il faut que je calcule. Tu vois, là, par exemple, je galère un peu. Il y a deux secondes, je pouvais construire. Alors, attends. Il faut juste que je calcule par rapport... Ok, là, je peux construire. Ok, normalement, c'est bon. Ok, allez. On est reparti. Ok, le mur est collé, normalement. Ouais, c'est bon. Ok, tant qu'il est collé. Par contre, il y en a un truc qui gêne, c'est ça. C'est le barbelé, là. Il y a un barbelé qui nous gêne, ce qui fait que pour le casser, quoique, je ne suis pas obligé de passer... Ah oui, c'est un rapetite, je crois, c'est un rapetite. Je ne sais pas, justement, je vais tirer dedans pour voir. Bon, mais attends, on gaspille des bols, là. Parce qu'on ne peut pas se le faire, alors. Bah non, tu vas perdre des pendus. 50 HP. Reste 5, on va, attends, je tire un coup. Je tire, je tire, je tire. Voilà. J'ai une seringue. C'est un deuxième portail. Voilà, nickel, c'est bon. Je revois les joueurs de 0, j'ai de nouveau des couleurs. Ok, comme ça, au moins, je peux prendre un peu plus large. Et je ne suis pas embêté. Alors, attendez, c'est galère à chaque fois, là. Ok, c'est bon. Allez. Parce qu'en fait, on va prendre le four aussi. Donc, ce qui fait qu'on doit prendre large. Pour ne pas être gêné, normalement, là, non, c'est trop... Oh là là. On va trouver une solution. Mais là, je pourrais mettre le portail, là. Ouais, là, il est bien. C'est bon ? Ouais. Juste, hein. Bon, il n'y a rien. Ils ne peuvent rien faire, de toute façon. Là, ils ne peuvent pas tirer. Il n'y a aucun moyen qu'ils puissent faire quelque chose, là. Ok, là, c'est pareil. On décale un peu. Ok, c'est bon. Bon, normalement, c'est bon. On aura assez de murs. Normalement, si tout se passe bien, il me reste encore 20. Normalement, avec 20 murs, ça devrait le faire. En plus, là, il fait nuit. Alors, ce n'est pas terrible. Mais bon, en même temps, je ne pense pas que les joueurs s'amusent à sortir à ce temps-ci. Je crois que je vais être obligé de les détruire. Attends, je vais déjà bien coller ce deuxième mur, là, pour que ce soit collé au portail. Alors, attendez. Ok, là, c'est bon. Ah, il y a un mec, là-bas. Il y a une torche qui est nue. Là, derrière, là. Ah non, il n'est peut-être pas qui est nue. Moi, je n'ai pas confiance, hein. Ah non, il est dans le hangar, je le vois. Dans le hangar ? Parce qu'il y en a, des fois, qui laissent les... Ah, ils sont deux. Il y en a un qui est neuf. Il y en a un qui est... C'est bon, je l'ai touché. Il y en a un qui a deux. Touché. Il y en a encore un, là-bas. Où ? Oui, ils sont prêts dans le hangar. Alors, c'est qui le... Je vais le finir. Charles. C'était Charles qui s'appelait ? Ah, c'est bon, enfin. Ouais. Ok, donc là, par contre, je suis bloqué. C'est toi qui tire, là, l'Aka, Chini. Toi, Chini, t'es là. Saute, saute. Ouais, il y a un mec entre les entrepôts à l'arc. Ouais, c'est toi, là, ok. Hop, hop, là. Il y a l'air drop au-dessus. Ah, il passe pile au-dessus de nous. Oh, mais il a drop. Allez, go, 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 go. Attendez, les gars, je vais juste reprendre de la vie parce que moi, j'en ai... Vas-y, vas-y. Il y a des balles un peu les euro, parce que là, j'en ai 7 balles dans mon Aka. J'ai 25 balles, donc tiens, je t'en passe 10. Il y a un loup, là. Je vais le tuer. Ah, mais il est bugué, ça va. Bon, il faut faire gaffe autour qu'il n'y ait personne. Moi, j'en ai un peu, parce que j'ai 2 HP, quoi. C'est le fondage. Ouais, j'ai 74 HP, moi. Faut vite qu'on prenne le colis, on se cache dans les buissons, au pire. On va prendre le colis, oui. Moi, je vais découvrir, en attendant. Ouais. Je check au niveau de la... De l'airfield, qui est personne. Le colis, quand il a balancé juste vers nous, quoi. Pour ne pas être plus près, quoi. Ah, il y a un QN ici. C'est bon ? Ouais. Il y en avait encore un, je l'ai eu. Il y en a encore un ? Mais bon, c'est bon, il part, il part, il part. J'ai touché. Il va tomber. Je vais voir, c'est qui... Il y a un QN là, encore. Mystire. On le colis. Ouais. Bon, une AK. Une AK, des balles et un piège à ours. Piège à ours. Et une plaque. Une plaque... Une grille de plancher. Bon. Mais on a gagné une AK, donc c'est toujours ça. Et des balles. Ouais, et on va pouvoir refaire des toiles automatiques aussi, peut-être dans la base, du coup, parce que... Ouais. Donc, en fait, j'ai eu trois mines de terrestres qu'on pourra placer à certains endroits. Des pièges à ours aussi, autour des murs. Et donc, il faudra faire gaffe de pas... Voilà. Putain, il y a eu bien eu des QNus, d'un coup. C'est pour ça, j'hésite à remettre un mur à le coller, là, en fait. Ouais, on va mettre ça en pied, comme ça, on sera sûr. Ouais, le problème, c'est que le coller... Au pied, on peut faire un truc, genre, on met des bois contre le mur et après, on met encore derrière des larges piques. Là, il peut plus passer, là, regarde, normalement. Ouais, là, c'est bon. Et au pied, il s'en pourra, mais pourquoi pas... Il y a des piques, ça, en bois. Non, on mettra un truc en bois, ouais. Ouais, on mettra un truc comme ça, ouais. Ben, attends, j'ai combien ? J'ai mis le bois, je vais le faire maintenant, tu vois. Je vais faire un mur en bois, maintenant. Ok, et là, c'est pareil. Là, ce côté-là... Ouais, ce côté-là, je pense que c'est bon. Ok, ben voilà, un petit portail ici aussi, également. Allez, je vous montre en vue aérienne ce que ça donne. Donc, voilà un petit peu vue aérienne, notre base, avec les quarries qui sont terminées. Ok. Les murs de protection autour de la base avec le four, également, tout est terminé. Voilà, on a bien bossé. Et surtout, c'est que là, on va devoir encore récolter de la pierre et du bois. Mais bon, ça, on a masse ressources. Vous avez vu toute la forêt qu'il y a là. Et je vais vous montrer aussi toute la pierre. Il y a de la pierre ici. Ici, c'est un spawn à pierre. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, là, il y en a un peu moins parce qu'on n'arrête pas de farmer. Mais à chaque reboot, la plaine est vraiment jonchée de pierre. Et on peut comme ça récolter le plus possible de ressources. Bon, on va améliorer le reste plus tard. Ok, il va falloir que j'améliore un petit peu ce coin-là parce que ça, je n'aime pas trop. Ça, je ne vois pas grand-chose en plus, le mur. Et je crois que même, on aurait pu faire autrement. Mais bon, on va essayer de voir comment on peut se débrouiller. Bon, j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On essaie d'atteindre les 400 likes pour cette vidéo. Je pense que c'est largement faisable. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Ça vous permettra d'être courant de mes prochaines vidéos. À mettre un commentaire un petit peu pour me dire ce que vous avez pensé. Il y avait des choses qui vous ont plu ou pas plu. C'est possible aussi. Et je vous remercie, Lorkos et Sinchini. Si j'ai bien dit ton pseudo. C'est bon, je l'ai bien dit ? Appelle-moi Kudo ou Sushi. Sushi, ok. Je t'appuie Sushi, ce sera plus simple. Donc voilà, merci à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus. Bye. Ciao, ciao. Achetez vos jeux beaucoup moins chers sur G2A.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Sous-titrage ST' 501